Et bénis le Seigneur, mon âme, élève-toi, et l'eau, Dieu. Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur la 100.3, il est 17h dans la studio de Christ Radio. Nous sommes le 25 janvier 2022 et nous sommes dans la célébration de la conversion de Saint Paul. Nous avons essayé de réfléchir sur Saint Paul ce matin à 8h, à 10h30 et nous continuons ce soir à 17h. Mais sur Saint Paul, il faudrait prendre au moins quelques jours, quelques semaines. Surtout que toute la deuxième partie des actes des apôtres, j'ai envie de dire à partir de, mettons, acte 15, non ? C'est vraiment, on a l'impression que c'est la vie de Saint Paul qui est décrite et qui est très belle. Alors nous sommes dans acte 9. On a commencé à essayer de voir comment Saint Paul s'est converti sur la route de Damas. On a parlé d'abord de acte chapitre 7. On voyait Paul qui était là, qui était encore un jeune garçon et qui surveillait les habits de ceux qui lapidaient Étienne, premier martyr de l'église. Et on voit comment Saint Paul, grandissant dans cette lignée de gens qui persécutaient les chrétiens, pensait être dans la vérité en persécutant les chrétiens. Alors je n'ose pas faire une comparaison en disant que comme ceux aujourd'hui qui persécutent l'église catholique et qui croient être dans la vérité. Mais au bout d'un moment il faut comprendre que par ignorance on vous a trompé. Et de même que je ne peux pas critiquer Jésus, je ne peux pas non plus critiquer son église. C'est pour ça que l'histoire de l'église est plus importante qu'on ne le pense. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous soyons capables de nous positionner par rapport à l'église. Et l'église que Jésus-Christ a voulu, c'est l'église pour laquelle il est mort. C'est l'église qu'il a fondée, c'est l'église qu'il a voulu. C'est l'église qui est bâtie sur pierre. Si tu es dans une autre église, c'est ton problème, il n'y a pas de soucis. Mais je ne peux pas dire que j'aime Jésus et critiquer sa parole. Personne ne peut aimer Jésus et dire que Jésus-Christ ment. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même qui est notre Dieu, qui est venu sur terre, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui est la vérité. Jean 8, 12 et Jean 9, 5, je suis la lumière du monde. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ est la vérité. Dans le prologue de Jean au chapitre 1, il dit, il est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Est-il la lumière pour toi, oui ou non ? Et si Jésus-Christ est lumière, comment est-ce que Jésus-Christ qui est lumière peut éclairer les témoins de Jéhovah, mettons les choses au clair ? Comment Jésus-Christ qui est lumière peut éclairer des gens qui disent des choses fausses ? Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on discute et qu'on essaie de voir s'il y a une solution quelque part. C'est pour ça que c'est quand même important, vous voyez, de comprendre qu'à partir du moment où je commence à persécuter Jésus, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et Jésus-Christ n'a jamais persécuté Saul. Pardon, Saul n'a jamais persécuté Jésus. Il ne lui a pas envoyé un caillou sur la tête, il ne l'a pas lapidé, il n'a pas reçu des lettres des grands prêtres pour aller condamner Jésus quelque part. Ils se connaissent à peine. Mais sur la route de Damas, il a été converti. Et il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu ? Quelle est notre manière à nous de persécuter Jésus ? Tous ceux qui disent du mal de l'église du Christ sont des gens qui persécutent quelque part cette église. Alors maintenant, quand c'est fait avec une bonne intention, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est fait avec une mauvaise intention, c'est quand même grave. Et chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à régler par rapport à la vérité. On sera jugé sur l'amour bien sûr, mais en fonction aussi de compromissions que nous avons eues avec l'erreur ou le mensonge. Ça c'est clair, il faut mettre les choses au clair. Donc c'est pour ça que c'est quand même important. Pourquoi me persécutes-tu ? On persécute Jésus-Christ en persécutant nos frères chrétiens. Dès que tu persécutes un chrétien, c'est Jésus-Christ que tu persécutes, très bien. Mais la première persécution contre Jésus, d'abord, ça a été contre son corps. On lui a mis des clous dans les mains. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On l'a flagellé. Et aujourd'hui, le corps du Christ, c'est son église. Il y a des gens aujourd'hui qui flagellent l'église du Christ. Alors maintenant, je ne vais pas revenir moi sur qu'est-ce que c'est que l'église du Christ. Mais l'église du Christ, pour moi, c'est clair, c'est l'église primitive, celle qu'il a fondée, qui est l'église catholique. Et avant de commencer à vouloir critiquer cette église catholique, surtout pour nous, j'ai envie de dire, je n'ose pas dire qu'ils sont africains. Parce que je ne peux pas dire que je suis africain. Moi, je suis camerounais. Ça, c'est le camerounais dans mon cœur. Ça, je ne négocie à personne avec vous. Mais je n'aime pas les générations, les généralisations par rapport à l'Afrique. L'Afrique, non, l'Afrique, non, mais le Cameroun quand même. Parce que normalement, en Afrique, je le fais quand même, en particulier au Cameroun, on a un respect du frère aîné. Il y a un respect de ton père. Il y a le respect du grand-père. Il faut que les gens qui ne sont pas du Cameroun sachent que quand vous écoutez la radio, vous qui êtes à l'étranger et qui n'êtes pas africain, qui êtes plutôt blanc ou européen ou je ne sais pas quoi ce que vous êtes, peu importe, qu'on peut avoir des discussions ici dans un bar où quelqu'un va sortir sa carte d'identité pour savoir s'il a un jour de plus que l'autre. Et si tu es né un jour avant lui, tu es son grand-frère et il te doit le respect. Et c'est beau, que vous le vouliez ou non, c'est beau. Il y a une sagesse quand même quelque part à respecter les anciens. Si la France aujourd'hui respecte les anciens, il n'y aurait pas d'avortement, il n'y aurait pas d'homosexualité. Mais comme nos jeunes français aujourd'hui ont des longues dents et des longs yeux, ils pensent être plus intelligents que la France pendant des milliers et des milliers d'années. Et à partir de ça, on commence à faire n'importe quoi. Alors je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas une évolution à avoir par rapport à la situation dans laquelle on est, oui, mais une évolution qui soit pour le bien de l'homme, pas pour son mal quand même. Alors c'est pour ça que quelque part, tu dis que tu aimes Jésus, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ sans aimer sa parole. Et tu ne peux pas aimer Jésus-Christ sans aimer son église. Pourquoi me persécutes-tu ? Et après, Saint Paul lui-même va entrer dans l'église du Christ, qui est l'église des chrétiens, qui est l'église catholique, que les choses soient claires. Là, on parle toujours des chrétiens, des chrétiens dans les premiers siècles, parce qu'on ne veut plus s'opposer à ceux qui ne sont pas catholiques aujourd'hui. Mais il faut montrer que le catholique, c'est le chrétien par excellence. Et je continuerai à le dire sur les ondes de la 100.3. Et ceux qui ne sont pas contents, vous cherchez une autre radio, puis vous écoutez ce que vous voulez écouter. Alors, Paul s'est converti, et une fois qu'il s'est converti, je suis Jésus que tu persécutes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Saint Paul lui-même va être immédiatement persécuté. Et parce qu'il est chrétien, il sera persécuté. Alors Saul s'est converti, il est resté aveugle pendant trois jours, Ananias est venu, envoyé par Dieu comme on l'a vu ce matin, et puis ensuite, donc, il va lui imposer les mains, il va guérir, ses yeux vont s'ouvrir, il va recevoir le baptême, il se leva, il fut baptisé. Ce n'est pas un baptême par émulation totale, je crois que c'est clair. Saul resta quelques jours avec les disciples de Damas, mais bien vite, il se mit à parler de Jésus dans les synagogues, il le présentait comme le fils de Dieu. Et le fils de Dieu dans les Saintes Écritures, parce qu'il faut toujours préciser par rapport à certaines personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas bien formées, le fils de Dieu est Dieu, comme le fils d'un homme est un homme. Si tu reconnais que le fils de Dieu est Dieu, c'est que tu reconnais qu'il a un père. Et c'est pour ça qu'il dit, dans le chapitre 14, je crois, « Celui qui m'a vu, a vu mon père. » En voyant Jésus-Christ, tu ne vois pas son père. Quand Jésus-Christ dit « Celui qui m'a vu, a vu mon père », ça n'a pas de sens, c'est idiot et c'est bête comme phrase. Mais Jésus-Christ n'est pas idiot et bête. Donc, à nous de réfléchir pour voir ce qu'il veut dire à travers ce verset. À travers ce verset, il veut dire « Si tu m'as vu, » ça veut dire « Si tu m'as reconnu, moi, comme étant le fils de Dieu, c'est que tu reconnais qu'alors, qu'il y a quelqu'un qui est mon père, parce que s'il y a un fils, c'est qu'il y a un père. Et si tu m'as vu comme fils, c'est que tu vois aussi mon père. Et tu ne peux pas reconnaître Jésus-Christ comme fils de Dieu sans reconnaître son père. Ça, c'est impossible. Donc, Saul resta quelques jours avec les disciples de Mars, mais bien vite, il se mit à parler de Jésus dans les synagogues et le présentait comme le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Et si c'est le fils, c'est qu'il est un père. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Ils disaient « Pensez qu'à Jérusalem, il s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom. Et s'il est venu ici, c'était pour les faire enchaîner et les amener au chef des prêtres. » Et n'ayez pas peur vous-même de vous convertir dans les lieux dans lesquels vous êtes. Du jour au lendemain, commencez à dire aux hommes qui vous tchattent que je suis dérosé, je suis marié à l'église, je ne te vois même pas un peu. Si un boss te tchatte parce que tu es sa secrétaire, tu lui fais comprendre que non, moi je suis chrétienne. Claire, n'être propre. On faisait des petits gombos, des petits signatures bizarres, des petits trucs là. Non, terminé, je suis chrétienne, terminé, ou je suis chrétien, moi je ne fais plus ça. Et n'ayez pas peur de vous convertir. Moi je me souviens, je vous dis, une trentaine d'années, quand j'étais à Berthois, peut-être 25 ans, il y avait une fille en classe de seconde, c'est-à-dire le seconde de lycée technique qu'on avait fondé. Enfin, on, on, quand je dis on, c'est le Camoun, c'est pas moi. On avait créé un lycée technique qu'on appelait le Canada. Un petit peu à l'extérieur de la ville, à 3 km, non ? À l'époque, il n'y avait pas de goudreau même. Et alors, je faisais cours de catéchèse dans une classe de seconde, je ne sais plus quelle branche. Et puis dans cette classe, il y avait une fille que tout le monde reconnaissait comme étant la fille qui ne triche pas. Ça m'a quand même intéressé, on a discuté un petit peu ensemble. Et puis un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, oui mon père, la fille qui ne triche pas, c'est moi. Elle dit, la raison, c'est que quand je suis arrivé en classe de seconde, après avoir écouté vos enseignements, puis aller à la messe, tout ça, j'ai décidé cette année que je ne tricherai pas. Et donc, dès qu'il y a un devoir, dès qu'il y a une composition, celui qui est à côté de moi, à droite, ou celui qui est devant moi, ou celui qui est derrière moi, sait que je ne lui dirai rien. Et comme il me connaissait quand on était en faisant le cap en quatrième année, avant d'arriver en seconde technique, là où il était, eh bien, les gens disaient que, ah, toi aussi, il ne faut pas déranger. Premier devoir, les gens lui ont demandé à droite, à gauche, elle n'a rien dit à personne. Quand ils sont ressortis pour la pause avant de faire le deuxième devoir, on dit, toi aussi, mais tu penses même que quoi ? Elle dit que non, moi j'ai décidé, c'est fini. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Moi, c'est ce que je vais faire, je ne discute pas avec vous. Et aujourd'hui, on sait dans la classe que c'est la fille qui ne triche pas. Il faut qu'on sache dans les lycées et collèges que ça, c'est un garçon qui ne sexe pas. Ça, c'est une fille qui ne sexe pas. Ça, c'est un pater ou une mater qui est dans une responsabilité qui est honnête et qui est droit et qui est claire. Et si tu veux que ton dossier avance, va voir cette personne, elle fera ce qu'elle peut à son niveau pour que les dossiers avancent d'une manière qui soit droite. Il faut que nous soyons droits. Mais c'est important pour chacun d'entre nous. Et parce que tu seras droit, tu seras persécuté. Ça ne peut pas manquer. Peut-être que tu n'auras jamais d'augmentation de salaire. Peut-être que tu n'auras jamais de progression dans ta situation professionnelle. Mais si tu as ce qu'il te faut aujourd'hui pour vivre, tu as besoin de quoi ? C'est Dieu qui donne tout. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. Tu ne vas pas commencer à sexer avec un homme parce qu'il va donner un salaire. Au bout d'un moment, ça veut dire quoi ça ? Et forcément, Jésus-Christ lui-même qui est persécuté et qui a été persécuté par Paul. Paul devient chrétien et Paul lui-même devient persécuté. On a vu comment on l'a fait descendre avec un panier le long de la muraille parce qu'on cherchait à le tuer. Alors ses auditeurs n'en revenaient pas. Ils disaient, pensez qu'à Jérusalem, il s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom. Et s'il est venu ici, c'est pour les faire enchaîner et les amener au chef des prêtres. Saul n'en était que plus déterminé quand il démontrait que c'est lui, Jésus, le Messie. Et il refutait toutes les objections des Juifs de Damas. C'est important de se former. Et en se formant, d'être capable de justifier sa foi. Et être capable de réfuter toutes les objections des Juifs de Damas. Aujourd'hui, il faut réfuter toutes les objections des non-catholiques. Au bout d'un certain temps, les Juifs se mirent d'accord pour se débarrasser de lui. Conclusion, il faut qu'il meure. Et on cherche à tuer Paul comme on a tué Jésus. Je vous rappelle que les Juifs non seulement ont tué Jésus, mais ils ont voulu aussi tuer Lazare. Après la résurrection de Lazare dans Jean 11, dans Jean 12, on dit qu'ils cherchaient aussi à tuer Lazare, parce qu'à cause de Lazare, beaucoup de personnes se convertissaient. Et la conversion de Paul, forcément, a dû être un tsunami extraordinaire à Jérusalem. C'est quelqu'un qui a étudié à l'école de Gamaliel. C'est un grand parmi les Juifs. Et il se convertit d'une manière radicale et il commence à montrer aux Juifs que vous avez tort et que c'est Jésus-Christ qui a raison. Avec des arguments solides, parce que c'est un homme qui est solide dans sa foi et solide dans son intelligence et sa formation. Au bout d'un certain temps, les Juifs se mirent d'accord pour se débarrasser de lui. Saul fut mis au courant de leur projet. De jour comme de nuit, on montait la garde aux portes pour le tuer, mais les disciples le firent descendre de nuit le long de la muraille en le mettant dans un panier au bout d'une corde. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est nous, sommes-nous aussi capables d'être persécutés? Donc, ne persécutons pas le Christ. Ne persécutons pas la parole de Dieu. Ne nous opposons pas à la parole de Dieu. Et vous tous qui, au nom de quelques versets bibliques, disent des choses qui sont contraires à ce que l'Église catholique enseigne, avant de commencer à être sûr que vous dites la vérité, posez-vous un peu tranquillement. Priez, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Et vous verrez qu'il va vous éclairer. Ne persécutons pas le Christ et ne persécutons pas non plus son Église. Arrivé à Jérusalem, Saul chercha à se joindre aux disciples. Donc, on l'a descendu de la muraille à Damas, il est rentré à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il cherche à joindre des disciples, mais tous avaient peur de lui. C'est bien de voir que Paul a voulu quand même se réunir avec ceux qui avant lui étaient chrétiens. Il a eu l'humilité de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, ils ne pouvaient pas croire qu'il était maintenant disciple. Ce fut Barnabé qui le prit pour le conduire aux apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur sur la route et ce qu'il lui avait dit. Il leur dit aussi avec qu'à l'assurance Saul avait agi à Damas au nom de Jésus. Et au bout d'un moment, on voit quand même que, ayez peur de lui autant que vous voulez, mais c'est quand même quelqu'un qui commence à faire ses preuves. Alors avant il était bandit, c'est clair, mais aujourd'hui il n'est plus bandit. Et aujourd'hui au contraire, il défend notre foi catholique d'une manière belle, grande et forte, avec des arguments qui sont solides. Saul se mit à travailler en commun avec eux. On ne travaille pas en dehors de l'Église. Saul se mit à travailler en commun avec eux, proclamant avec beaucoup d'enthousiasme le nom du Seigneur. Il parlait aux Hellénistes, les Hellénistes ce sont les Grecs, il parlait aux Grecs et discutait avec eux. Eux de leur côté se préparaient à l'éliminer. Alors déjà à Damas, là où il s'est converti, il a reçu sa mission. Il a commencé à discuter à Damas, il faut qu'il descende par un panier parce qu'on voulait le tuer. Il arrive maintenant à Jérusalem, il discute un peu et les Grecs, eux de leur côté, se préparaient à l'éliminer. Les frères parvinrent à le savoir, ils le considéraient à Césarée et de là on l'envoyait à Tarse. Et on voit comment l'évangélisation s'est faite à travers le monde entier, parce que notamment la ville de Jérusalem a refusé les chrétiens. Et puisque à Jérusalem on était persécutés, les chrétiens sont partis en dehors de Jérusalem. Et c'est comme ça que l'évangélisation a commencé dans le monde entier. Thomas est parti en Inde, les autres chépeaux ils sont partis. On a le corps de Jacques qui est là-bas dans un lieu de plérinage très connu, de la Vierge Marie en Espagne ou en Portugal. Et puis voilà, un peu partout. Et on voit que parce qu'il est chrétien, il est obligé sans arrêt de partir en catéminie, de chercher. Je vous dis, moi je vous ai raconté une fois, nous avons des frères qui dans certains pays ne peuvent agir qu'en étant complètement cachés. Ils sont civils, ils ont un travail comme tout le monde là-bas. Et quand il doit faire une prédication, une retraite quelque part, il va partir pendant une semaine. On peut te mettre dans le coffre d'une voiture et te cacher. On te dit qu'attends à tel carrefour. Quand tu as tel carrefour, un monsieur passe et dit que va à tel endroit. Dans tel lieu, dans tel lieu, à tel endroit, on te dit que va maintenant ici et là-bas pour voir si tu es suivi, si tu n'es pas suivi. Sinon tu risques d'être zigouillé ou d'être persécuté. Et il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont persécutés. Et Paul lui-même a été persécuté. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Paul a été persécuté, ce n'est pas le premier persécuté. Avant lui, il y a d'autres personnes qui ont été persécutées. Et le premier qui a été persécuté, c'est Jésus lui-même. Je vous lis. Luc chapitre 9, le verset 57. Tandis qu'il faisait route, quelqu'un lui dit « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Et toi, es-tu prêt à suivre Jésus-Christ partout où il te demande d'aller ? Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ dans la chasteté, en arrêtant la fornication ? Pas de relation sexuelle, tant qu'on n'est pas marié à l'église ? Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ en sachant que dans le travail là où tu es, peut-être que tu n'auras pas le salaire que tu voulais et la progression que tu voudrais parce que comme tu es chrétien, on te bloque ? Jésus lui répondit « Les renards ont un terrier. » C'est la maison du renard, le terrier. Les oiseaux du ciel ont un nid, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner que je puisse enterrer mon père. » Est-ce que enterrer son père est une chose mauvaise ? Bien sûr que non. Je crois que le premier enterrement un peu sérieux dont on parle dans les Écritures, c'est Abraham qui va jeter un champ à Machpelah pour enterrer sa femme Sarah. Et l'enterrement a toujours fait partie de la révélation juive et de la révélation chrétienne. Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner que je puisse enterrer mon père. » Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, pars annoncer le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Enterrer son père n'est pas mauvais. Mais Jésus-Christ lui dit « Suis-moi. » Entre Jésus-Christ qui dit « Suis-moi » et « Enterrer ton père qui est une chose bonne », qu'est-ce qui est meilleur ? » Et on voit dans ce passage de Luc chapitre 9, le verset 59. « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner que je puisse enterrer mon père. » Moi, je me souviendrai toujours, j'ai ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, « Le jour où le père Jean-Benoît a appris au téléphone la mort de son père. » Nous étions ensemble à Berthois. Nous étions sous la véranda. Pour ceux qui connaissent la véranda, qui était là-bas, il y avait une table blanche, ronde, avec des sièges en bois blanc. Et je voyais comment il a appris la mort de son père. Il était au téléphone, il causait avec, je ne sais pas si son frère ou sa mère ou qui. Et on avait bloqué son passeport. Son passeport a été pris par un commissaire. Il avait été empêché de pouvoir voyager. Et son père est mort, il n'a pas pu aller enterrer son père. Mais il ne s'est pas plaint du tout. « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner que je puisse enterrer mon père. » Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, pars annoncer le royaume de Dieu. » Les morts sont morts. Son père est mort. Mais ce qu'il y a de plus important pour lui, c'est quoi ? C'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est plus importante que d'enterrer son père. Et c'est pour ça, donc, il est resté sans souci. On a prié forcément comme on a pu prier pour son père. Il a pris des nouvelles par rapport au deuil, comment ça s'est passé. Mais il est resté sur place. Mais tout ça pour vous dire, vous voyez, quand Jésus-Christ te dit quelque chose, même si quelque chose est légitime, qu'est-ce qui peut être plus légitime que ce que Dieu te demande ? C'est exactement la même chose, ce passage que Jérémie 17, 5. « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. » Dieu te dit quelque chose. On te dit que voici ce qu'il faut faire. Même si c'est légitime, à partir du moment où Dieu a parlé, comment tu peux refuser la parole de Dieu ? Il dit à un autre « Suis-moi ». Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner pour que je puisse enterrer mon père. » C'est légitime d'enterrer son père. Mais quand Dieu te dit de faire autre chose, c'est plus légitime de suivre Dieu que de suivre ce qui est normal. Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Mais toi, pars annoncer le royaume de Dieu. Et donc, si tu pars, toi, enterrer ton père, alors que moi je t'ai dit d'annoncer le royaume de Dieu, c'est que tu deviens un mort spirituel. Dans ce passage de Luc, chapitre 9, verset 60, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Le premier mot « mort » laisse les morts enterrer leurs morts. Qui enterre un mort ? Ce sont des vivants. Mais ces vivants qui refusent de suivre Dieu et qui continuent à faire ce qu'ils pensent être légitimes, alors que Dieu leur a demandé de faire autre chose, deviennent des morts. Et le premier mot « mort » ne s'adresse pas à des morts physiques. Le premier mot « mort » s'adresse à des morts spirituelles. Laisse les morts spirituelles, qui refusent de me suivre quand je leur demande de me suivre et qui préfèrent faire des choses qui leur semblent naturelles, enterrer leurs morts. Et le deuxième mot, c'est des morts physiques. Et on voit bien que le mot « mort » peut avoir un sens spirituel ou un sens physique. Quelqu'un qui a commis un péché mortel sur la terre est un mort vivant. Tu vis, tu te lèves chaque matin, mais tu as détourné des centaines de millions. Tu as fait des pratiques pour essayer de nuire à des personnes. Tu as tué même si ça se trouve des gens. Quelquefois tu as vu leur sang. Je ne sais pas ce que tu as fait encore comme pratique, moi ça me t'égale. Mais tu es un mort spirituel. Laissez les morts. Tu es mort. Enterrez leurs morts. Et il faut que chacun d'entre nous, nous sachions dans quel camp nous sommes. Et sachons que quand je commets un péché mortel, je deviens un mort spirituel. Maintenant, si tu veux renaître à une vie nouvelle, c'est possible. On peut même confesser un péché mortel à un prêtre. Il peut te le remettre. Mais il faut des conditions aussi que toi-même tu t'engages à mener une vraie vie chrétienne maintenant et à ne plus continuer à faire ce que tu faisais auparavant, qui était contraire à la volonté de Dieu. Et donc laisser les morts, enterrez leurs morts. Le deuxième mot mort, qui est un mort physique, ça ce n'est pas grave. On va tous mourir. Nous allons tous mourir. Vous tous qui m'écoutez, là, un jour vous allez mourir. Et une chose qui est sûre, c'est que moi qui vous parle, je vais mourir avant beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Mais il y a des gens aussi qui m'écoutent, là, qui vont mourir avant moi. Ces gens qui sont partis dans cette boîte à Bastos pour fêter, et qui sont morts carbonisés. Ces gens qui sont partis au stade d'Olembe, qui ont créé des mouvements bizarres, qui ont fait qu'on est arrivé à quelques morts. Personne n'est parti au stade hier pour mourir. Personne n'est parti en boîte pour mourir. Mais c'est des choses qui arrivent. Et moi je vais mourir quand ? Je n'en sais rien. Mais je sais que je vais mourir. Mais je n'ai pas peur de la mort. Et un chrétien n'a pas peur de la mort. Laissez les morts, enterrez leurs morts. Mais toi, pars annoncer le royaume de Dieu. Voilà la mission que Jésus-Christ a donnée à cet homme. Un autre encore lui dit, je suis prêt à te suivre Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, celui qui a mis la main à la charrue et puis regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Donc on voit comment Jésus-Christ lui-même a montré que lui-même il a été persécuté. Lui-même il y a des lieux dans lesquels il ne pouvait plus aller, parce que les juifs cherchaient sa mort. C'est la même chose pour Paul. Et quelque part, pour nous-mêmes, c'est aussi la même chose. Il y a des endroits où on ne voudra pas de nous. Il y a des endroits où on nous mettra de côté. Il y a des choses où on ne pourra pas avoir d'aboutissement logique. Parce que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Et n'ayons pas peur parce que Jésus-Christ, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Alors, je voulais avec vous continuer par Acte 21. Je voulais aussi prendre Acte chapitre 19 à Éphèse, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont très jolis. Je prends Acte 21. On va lire même peut-être par les cinq minutes qui nous restent, parce que beaucoup d'entre nous ne lisent pas malheureusement les Saintes Écritures. Et le livre des Actes à la fin, là, est très intéressant par rapport à Paul. Alors, Paul est revenu à Jérusalem, et revenant à Jérusalem, il est très mal vu par les gens de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il critique la religion juive en ce sens où il y a certains juifs qui n'acceptent pas de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Et donc, Paul est quand même quelqu'un qui était juif lui-même, et qui maintenant qu'il proclame la vérité de Jésus-Christ, va être persécuté par tous ceux qui sont restés juifs. Et à Jérusalem, les juifs sont très nombreux. Et lorsque Paul revient à Jérusalem, les juifs l'attendent pour essayer de lui régler son compte. La semaine était sur le point de se terminer, c'est alors que des juifs d'Asie l'ont vu dans le temple. Ils ont vu Paul dans le temple. Ils ont ameuté la foule et ils ont mis la main sur lui. Ils criaient, Israélites, aidez-nous ! Voici l'homme qui prêche partout contre le peuple, contre la loi et contre le lieu saint. Maintenant, il est venu profaner le lieu saint, il a fait entrer les Grecs dans l'enceinte du temple. C'est qu'ils avaient vu, c'est qu'ils avaient prévu que Trophime, un Grec d'Éphèse, serait en ville avec lui. Et ils croyaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Alors, le Congo ça toujours. Du coup, toute la ville s'est agitée. Il y a eu un attroupement. Ceux qui tenaient Paul l'ont emmené vers la sortie et aussitôt on a fermé les portes. Ils voulaient le tuer. Mais déjà, on avait fait dire au commandant du bataillon que tout Jérusalem était en émoi. Lui aussi rassemble soldats et centurions et ils foncent sur la foule. Quand les gens voient arriver le commandant et la troupe, ils arrêtent de frapper Paul. Le commandant s'approche, met la main sur Paul et ordonne de lui passer des chaînes. Mais il demande qui il est et ce qu'il fait. Mais dans la foule, chacun crie n'importe quoi. Voyant qu'il ne peut rien tirer au clair dans un tel tumulte, le commandant ordonne d'emmener Paul à la forteresse. Donc les soldats vont le prendre et vont le protéger parce qu'on était déjà en train de le bastonner, de tabasser et on pouvait même le tuer. Paul a souffert. Être chrétien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Être chrétien implique que de temps en temps on recevra des coups de chicote ou des blessures et ce n'est pas facile. Donc le commandant ordonne d'emmener Paul à la forteresse. Quand on arrive aux escaliers, les soldats sont obligés de porter Paul tant la foule est excitée. Tout le peuple est là qui suit en criant « faites-le disparaître ». Une nouvelle fois, regardez comment une foule entière veut la mort de Paul. Tout ça parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ et qu'il est devenu chrétien. Au moment de passer la porte de la forteresse, Paul a dit au commandant « est-ce que je pourrais te demander quelque chose ? » Il a répondu « tu parles grec ? » Donc on voit comment Paul n'a pas parlé la langue habituelle, il a parlé grec. Il pouvait s'exprimer en grec. « Tu n'es donc pas l'égyptien qui s'est révolté il y a quelques jours et qui est parti au désert avec 400 terroristes ? » Paul alors lui a dit « je suis juif mais je suis de Tars-en-Sylissie, une ville assez connue, permets-moi s'il te plaît de dire quelque chose à la foule ». Avec l'autorisation du commandant, Paul s'est tenu sur les escaliers et il a fait signe de la main au peuple. On a eu un peu de silence et il a pris la parole en hébreu. Donc il parle grec, il parle hébreu, il parle plusieurs langues, c'est quelqu'un de lettré. « Frères et pères, écoutez un peu, laissez-moi m'expliquer. Quand ils ont vu qu'ils leur parlaient en hébreu, ils se sont tenus plus tranquilles. » Il a alors continué. « Je suis né juif, je suis de Tars-en-Sylissie mais j'ai été éduqué ici dans cette ville avec Gamaliel comme maître. J'ai été instruit de la loi de nos pères de la façon la plus correcte et j'étais fanatique pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il montre comment il était fanatique à l'école de Gamaliel, quelqu'un qui a reçu une bonne formation, comme s'il y avait un doctorat aujourd'hui qui venait du Vatican. « J'ai donc poursuivi à Rome ce chemin. » « Le chemin c'est la voie de Jésus-Christ. » « Je faisais arrêter et mettre en prison les femmes comme les hommes. » « Le grand prêtre et tous les conseils des anciens peuvent le dire. » « Avec des lettres de pouvoir qu'ils m'ont données, je suis parti chez nos frères de Damas. » « Ils devaient faire arrêter ceux du chemin qui s'y trouvaient et les ramener à Jérusalem pour recevoir leur condamnation. » « J'étais sur la route et déjà proche de Damas. » « Quant aux environs de midi, tout d'un coup, il y eut comme un éclair, une lumière qui du ciel se projetait sur moi. » « Je suis tombé à terre. » Et maintenant je m'arrête là. C'est l'heure. Mais tout ça c'est pour vous dire, vous voyez, lisez vous-même actes, les actes des apôtres. C'est très intéressant. Et on voit comment saint Paul a eu chaud. Et relisez ces passages qui sont très intéressants, qui sont très beaux. Alors on pourrait lire la suite. Moi j'avais prévu avec vous aussi de lire actes chapitre 19. Où on voit comment l'Artemis des Éphésiens, il a eu du fil à retordre. Et à un moment avec les Artemis, ils se sont retrouvés avec des disciples de Paul qui étaient là. Et Paul a voulu aller défendre les disciples. On lui dit « Ne va pas là-bas, sinon on va te lyncher. Ce sera la mort à coup sûr. » Et Paul qui s'est converti, au nom de Jésus-Christ et de sa foi, a été capable d'accepter et de braver la mort à plusieurs reprises. C'est quand même un homme d'une trempe extraordinaire que nous avons beaucoup aimé. Et essayez de connaître le mieux possible. Comme il est déjà 17h31, je vous laisse vous-même à votre recherche personnelle sur cet homme qu'on appelle saint Paul. Et on verra donc jeudi matin à 8h et à 10h30 de quoi nous allons parler. Allons-nous continuer sur Paul ou autre chose ? On verra. Priez pour que Dieu m'inspire afin que je vous dise des choses bonnes. Sous-titrage ST' 501